Il est 7h30 et dehors il fait à peu près zéro degré. Comme tous les matins, ils sont nombreux à prendre le petit déjeuner à l'armée du salut. Certains ont passé la nuit dehors et profitent de ce moment de chaleur. La salle n'a qu'une vingtaine de places et près d'une centaine de personnes sont accueillies chaque matin. Est-ce que tu peux l'emmener aux vêtements pour des putes ? Pour beaucoup de bénéficiaires, c'est l'occasion de passer un court moment au chaud, mais pas seulement. Je suis au RSA depuis de longues années, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Évidemment, frappé à la porte de l'armée du salut, on a toujours un petit dépannage. Si je mange bien, c'est pour voir des amis ici. Moi j'avais peur au début, je dis « on va me taper » parce que je veux un morceau de pain, parce qu'on est seul, parce qu'on est cloîtré. Quand on est seul, on est cloîtré, on étouffe, on a peur. Et puis après, il m'a fallu trois, quatre mois, on va me critiquer. Comme les gens dehors, on vous critique parce que si, parce que ça, parce que vous êtes seul, parce que non. Et j'ai été acceptée. Ici, au petit déjeuner, huit bénévoles sont là tous les matins pour accueillir les bénéficiaires. Franck, lui, est un des quatre salariés de la structure. Sa vie a radicalement changé depuis qu'il a franchi la porte de l'armée du salut, il y a trois ans. J'étais aigri, je n'étais pas bien. Mais aujourd'hui, le travail que j'ai ici, l'activité, me permet de dire aujourd'hui que je suis heureux depuis que je suis là. Je suis heureux, je dis merci à Dieu tous les matins. Et pour lui dire merci, chaque jour, à dix heures, tous les bénévoles se retrouvent pour un moment de prière, assuré par le major. Il est à la fois le directeur et le pasteur du lieu. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main. Je te dis n'aie pas peur. Je viens à ton secours. Si la prière est aussi importante ici, c'est que l'armée du salut est un mouvement issu de l'église protestante. Elle a été créée au milieu du 19e siècle en Angleterre par William Boss, un pasteur méthodiste. Il a voulu vraiment partager l'évangile, les notions de l'évangile qui relève, quelque chose qui donne la dignité. Et puis, il s'est vite rendu compte que dans le monde dans lequel il évoluait, les paroles, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait matérialiser ça. Donc, quand il parlait de l'amour de Dieu, il fallait matérialiser l'amour de Dieu. D'où, après, l'idée de pouvoir concrétiser ça par donner à manger à ceux qui avaient faim, sortir les femmes des réseaux de prostitution, empêcher les hommes d'aller dépenser l'argent dans les pubs. En 1878, le mouvement a été officiellement baptisé « Salvation Army », l'armée du salut en français. C'est une véritable armée, avec des grades, avec une hiérarchie, avec des quartiers généraux. Nos armes, ce sont la foi, c'est la parole de Dieu, c'est le courage de tous ses membres. Et puis, c'est cette foi qu'on peut sortir les gens de la galère. Et pour sortir les gens de la galère, les missions de l'armée du salut sont diverses. Il y a tout d'abord le vestiaire. Ici, les vêtements sont vendus pour une somme symbolique. Il y a aussi les colis alimentaires, l'aide aux devoirs, les animations pour les enfants, le scoutisme, l'apprentissage du français ou encore l'aide aux demandeurs d'asile. Pour assurer ces missions, une équipe de 140 bénévoles se relaie du lundi au dimanche. Le but du bénévole, nous on a un but très précis, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui désirent donner du sens à leur disponibilité, donc on met ça à disposition, on donne du temps, on donne une mission particulière, mais on sait que derrière, tout bénévole est en recherche de quelque chose. Donc là aussi pour nous, ça permet de le rejoindre et de proposer aussi un chemin spirituel, donner du sens à un service. C'est le cas de Lionel. En ce moment, il est sans emploi et cela fait près d'un an qu'il est bénévole ici. « Être bénéficiaire de colis ou d'habits, si par exemple je ne fais rien, je ne pourrais pas accepter l'aide qu'on me donne par rapport au repas ou quoi que ce soit. Moi je l'ai marqué sur mon CV et là je suis rentré dans un foyer, on va dire stabilisé. Et avant j'étais dans un foyer d'hébergement d'urgence et c'est vrai que quand ils ont vu que j'étais bénévole, c'est vrai que ça jouait en ma faveur quand même. » À l'armée du salut, il y a deux catégories d'engagement, les simples adhérents et les soldats. « Armée du salut, bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous ? » Claudio, lui, est soldat. Il est bénévole et a dû faire une sorte de profession de foi. Il s'est engagé entre autres à ne pas fumer, ne pas boire, à reverser une partie de son salaire ou encore à travailler la Bible. Des engagements rigoureux mais qui le comblent. « À l'époque, j'ai saisi l'importance que l'armée du salut faisait un peu comme Jésus. Jésus est venu traiter, quand il était sur terre, l'être entier dans son entier, âme, corps, esprit. L'armée du salut fait pareil. Il s'occupe de la nourriture, de la dignité, etc. À travers les repas, à travers l'ail-douche, les cartes de douche, à travers les vêtements qu'on donne. Donc ça, c'est la dignité humaine. Et le côté spirituel qui est là aussi. Si les gens sont d'accord, qu'ils sont ouverts à cela, on leur propose un accompagnement spirituel. » Et cet accompagnement spirituel passe aussi par une célébration. Tous les dimanches matins, l'armée du salut propose un culte ouvert à tous. Après quelques lectures, c'est Joël Echeverry qui se charge de l'Omélie. À sa manière, il décline les lettres qui composent le mot Noël. « Noël, c'est N comme n'importe quoi. Noël, c'est n'importe quoi. C'est vrai que quand on regarde l'histoire, avec les yeux humains, c'est n'importe quoi. Donc, on va te rappeler l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, à part dans les films, on voit des histoires comme ça ? » La suite est du même acabit. À travers l'humour, mais aussi la louange ou la prière, c'est un message d'évangile que transmet l'armée du salut. « Pour nous, notre action sociale, c'est une manière de dire l'évangile. Donc, on ne fait pas de l'action sociale parce qu'on est forcément mobilisés sur des questions de société, bien sûr. Mais notre action sociale, c'est un moyen de mettre en geste, de manière visible, l'amour de Dieu. » L'armée du salut n'est donc pas juste une œuvre caritative. Avec ses soldats et ses aides de camp, le poste de Strasbourg vient en aide à près de 3000 personnes par an. Une véritable guerre contre la misère. Merci. Merci. Merci.